La refonte nette du design extérieur du Kia K9 2022 reçoit une mise à jour intérieure appropriée, et il y a quelques caractéristiques intéressantes. Les VUS se vendent littéralement comme des petits pains. Les berlines et même les voitures aillons perdre lentement de leur pertinence en raison de packages plus convaincants et pratiques sous la forme de multisegments ou compacts et compacts. Le dernier exemple à l'appui est Kia qui a débranché les berlines de luxe K900 et Cadenza. Ces deux voitures étaient assez saines pour le prix, mais ne pouvaient pas rivaliser avec les modèles Leco Genesis G90, Cadillac CT6 et Infiniti Q70, sans parler des joueurs établis d'Audi et de Mercedes-Benz. Donc, nous n'obtiendrons pas de sitôt une Kia K900 ou une Kia Cadenza. Mais ces voitures sont toujours très appréciées sur le marché international, en particulier chez Kia. Ces deux berlines de luxe ont récemment fait l'objet d'une mise à jour à mi-vie et s'appellent Kia K8, Kia Cadenza, et Kia K9, Kia K900. Alors que Kia avait révélé beaucoup de choses sur le K8 de taille moyenne le mois dernier, le K9 était toujours en attente de sa révélation intérieure. Kia nous a enfin donné, l'intérieur de la Kia K9, 2022, notamment mi-à-jour, qui ressemble en fait beaucoup plus à des goûts comme le tout nouveau SUV Genesis GV80. Il est assez impressionnant de voir les constructeurs automobiles continuer à faire des efforts pour maintenir la disposition à trois boîtes en vie, bien qu'il soit une race mourante. Avec la nouvelle refonte extérieure et une mise à jour majeure pour le confort et la technologie, Kia K9 obtient enfin l'attention dont elle avait besoin. La refonte nette du design extérieur du Kia K9, 2022 reçoit une mise à jour intérieure appropriée, et il y a quelques caractéristiques intéressantes. La Kia K9, 2022 n'est qu'un autre nom pour la Kia K900, aujourd'hui disparue, qui a été vendue aux Etats-Unis. Il a sûrement beaucoup changé avec son style plus net avec une partie avant et arrière plus proéminente. Prévue pour une sortie prochaine, sur le terrain de Kia, la K9, 2022 est la mise à jour indispensable pour la voiture souvent occultée parmi les rangs du luxe. En termes de performance, il reste inchangé et sera proposé avec un V6 ou un V8 selon le pays de commercialisation. Le nouveau design élégant est beaucoup plus attrayant que le précédent et il aide Kia à maintenir le K9 à flot parmi les Allemands couronnés. Il se trouve que Kia K9 suit le même langage de conception que son frère récemment dévoilé le Kia K8, 2022, qui est la version internationale de la Kia KD ne s'a également abandonnée. Il affiche le nouveau logo Kia qui va bien avec le langage de conception globale pointu. Le carénage arrière reçoit une barre de feu arrière a d'elle pleine largeur et la plaque d'immatriculation est maintenant positionnée sur le pare-choc. Ce n'est pas seulement l'attrait extérieur qui a augmenté pour le Kia K9, 2022. La dynamique de conduite s'est considérablement améliorée grâce à une suspension à commande électronique. Ceux-ci, associés à la caméra frontale et au système de navigation, aident l'ordinateur de bord à analyser et à préparer instantanément le système de suspension pour une conduite douce et confortable et une expérience avec chauffeur. Pour une expérience de conduite totalement paisible, le K9 2022 est également livré avec un pare-brise insonorisant et des matériaux similaires sur les portes. Kia a considérablement amélioré sa technologie de sécurité au fil des ans, et le K9 2022 nous apporte le meilleur de sa suite de sécurité. La caractéristique la plus décalée de tout est le système de changement de vitesse prédictif vers l'avant, PGS. Il s'agit d'une première de sa catégorie et d'une technologie qui prédit l'accélération vers l'avant à l'aide d'un radar et de signaux de caméra pour changer de vitesse de matière optimale pour plus de confort et d'efficacité. Les autres caractéristiques comprennent l'assistance à l'évitement des collisions avant, le système de freinage automatique, MCB, multicollision-évitement, l'assistance à la prévention des collisions de stationnement arrière et l'assistance au stationnement intelligent à distance. Il est également l'IoC, version. Si vous regardez les différents éléments de conception de l'intérieur manier de la Kia K9 2022, il ressemblera à une grande partie de l'offre Genesi de nouvelle génération, en particulier le tout nouveau SUV Genesi GV80. C'est clairement une indication de technologie et de fonctionnalité partagée, ce qui est clairement une bonne chose. Et faire partie de la même société, fait hier rend les choses beaucoup plus faciles. Son intérieur est une fine fusion de savoir-faire et de fonctionnalités technologiques de pointe. La cabine est ornée d'auveuse en gine et royal vorld et de bois véritable sicamor sur les portes, la console et la garniture du tableau de bord. Complétant l'agencement somptueux, des sièges en cuir présentent un motif de matelassage unique pour projeter, du caractère. Les sièges conducteurs et arrière-droits reçoivent un siège ergo motion doté d'un mode d'étirement. Ce mode aide à réduire la fatigue des passagers en contrôlant les poches d'air à l'intérieur du siège. Imaginez que votre voiture soit le soutien émotionnel dont vous avez besoin. Eh bien, le Kia K9 2022 fait exactement cela avec son système d'infodivertissement cool qui peut interagir, en temps réel. Il dispose d'un système d'authentification par empreinte digitale qui vous permet de créer de nombreux profils qui incluront des paramètres tels que la position du siège, la température de la climatisation, l'éclairage ambiant et la disposition du groupe d'instruments. Le logiciel d'infodivertissement prend également en charge un contrôleur de reconnaissance d'écriture manuscrite intégrée qui élimine les tracas liées à l'utilisation de claviers. Le logiciel peut également être mis à jour sans fil, ce qui ouvre la voie à des surprises sur chaque état. La recherche de musique a été améliorée sur la base de la base de données de Melon, une plateforme musicale locale prise en charge en Corée. Toutes ces fonctionnalités permettent aux passagers ou aux conducteurs d'affiner les réglages du véhicule selon son souhait, et aident également la voiture à connaître ses choix au fil du temps. Kia a commencé à vendre une nouvelle version de la grande sedan Kia K9 en Corée du Sud. Cette voiture en Russie est vendue sous le nom Kia K900. A la maison, la berline Kia K9 renouvelée est de 51 000. On annonçait plus tard. Un nouveau logo est également apparu sur le volant et la diagonale du système multimédia et de divertissement a été augmentée de 12,3 à 14,5 pouces. Il est possible de mettre à jour le logiciel via l'air et la fonction de la télécommande à partir du smartphone. Les utilisateurs peuvent non seulement créer une voiture à partir du smartphone, mais également s'y connecter aux caméras de revue circulaires. La voiture reconnaît le pilote d'empreintes digitales, mémorisant les réglages individuels de siège, les miroirs, le contrôle du climat et la musique. La voiture a déjà reçu un système de pilote automatique de second niveau dans la configuration de base. En substance, nous parlons de contrôle de croisière adaptatif avec la fonction de retenue dans la bande. Aussi la voiture a le premier système, lequel avec l'aide de radars et de caméras analyse le trafic à venir et ajuste le mode de mouvement sous elle, améliorant ainsi la sécurité et la sauvegarde du carburant. Les acheteurs se voient proposer des moteurs à 6 cylindres, 315 moteurs atmosphériques 315 3,8 GDI et un moteur turbo 370 Stronger 3.3 TGDI, qui fonctionne en 8 étapes automatiques. En ce qui concerne l'achat, d'une berline haut de gamme sud-coréenne, les clients ont l'embarras du choix. Autre que la marque de luxe autonome évidente Genesis, société mère et indé à la grandeur, qui passait à la prochaine génération en 2022 et prétendument est tirée à plus de 5 mètres, près de 197 pouces. Ensuite, il y a cela, la Kia K9 alias le K9 sans défunt aux Etats-Unis. La vie berline majestueuse dans son marché, intérieur où il devient une mise à jour demi-cycle. Après une embrasure partielle il y a quelques semaines, Kia Gantopé fait à nouveau les gros titres en montrant son intérieur légèrement pincé pour la première fois. Il supprime l'infotemme 12.3 pouces précédent pour faire place à une plus grande installation de 14.5 pouces, qui a la même diagonale exacte que vous trouverez dans certains modèles Genesi. Déjà mis en œuvre par Genesi et Inde, un système d'authentification par empreinte digitale fait ce début dans le K9 et KDM Spec permet la possibilité d'avoir plusieurs profils personnalisés. La voiture changera automatiquement la position du siège et les réglages de climatisation, une fois l'empreinte digitale détectée. En outre, la position des rétroviseurs extérieurs passe à l'emplacement de pré-programmé, tandis que le tableau de bord numérique également passe à la mise en page préférée du conducteur. Faire des paiements par l'info divertissement